Et salut tout le monde, ici Rhea de retour sur Slaithespire pour une nouvelle run. Je vais aller voir le défi quotidien quand même. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose une run avec la silencieuse, une relique rare aléatoire, la carte n'affiche que des points d'interrogation, choisissez entre les cartes de 3, les prix sont augmentés. A part le futur incertain qui me gêne un petit peu, tout le reste que ça me semble gérable. Alors pour ce qui est de débloquer des points, 240 sur 1500, 85 sur 1500, j'ai fait une run silencieuse récemment mais c'était pas aussi bien j'ai l'impression que, enfin c'était pas une run extraordinaire, faut dire ce qu'il y a. Donc je me dis que c'est pas grave, on va tenter un petit peu ce que ça donne, ce défi. Ok, fil et aiguille. 5 d'armure plaquée au début de chaque combat, c'est pas mal. L'armure plaquée c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc franchement, je ne vois aucune raison de me plaindre. L'armure plaquée, pour rappel, c'est de l'armure gagnée automatiquement en fin de tour, comme métallisation. Mais les montants d'armure plaquée sont initialement généralement plus importants, et perte d'épv à cause d'attaque la réduit. Donc voilà, là en début de chaque combat, on chope de l'armure plaquée. Alors là, on n'a pas pu bénéficier d'un premier tour plutôt agressif. Hop, je me contente de mettre juste assez d'armure pour être bien. Pas de raison de se compliquer à vie. Tant que je garde mon armure plaquée, je peux juste mettre 1 de défense et 2 d'attaque à chaque tour. Et ça passe tout seul. Je rappelle que quand on commence, on n'a pas un deck extraordinaire. C'est 5 frappes, 5 de défense, 1 survivant, 1 neutralisation. Pour le bonus. Ce qui est loin d'être fabuleux. Quel que soit le deck que je joue, Préparatif est une bonne carte. Que je vais donc me faire un plaisir de prendre. L'autre n'était pas mauvaise non plus, mais elle ne va pas forcément dans tous les decks. Voyons voir. 8 à 8 et 5 à 13. Et en face, j'ai 13 d'attaque. Donc là, je suis bon en fait. Ce qui veut dire que je peux me permettre de faire un Préparatif. Pour essayer de choper une attaque de plus. Malheureusement, Chance, hein. Pas attaque de plus. Donc je vais juste mettre une défense gratuite, mais ça ne sert à rien. Actuellement, ça ne fait pas de différence que je fasse l'un ou l'autre. Je n'ai jamais noté qu'on voyait l'œil en dessous du crâne à ce niveau-là. Avec quelques lignes régulièrement de l'œil. Dans l'animation. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça ne se passe pas trop mal. Alors, Danse des Lames. Si je tente un deck combo préparatif et en plus assez synergique avec ça. Donc l'idée me plaît bien. Je vais prendre une Danse des Lames, du coup. On va tenter de repartir combo. L'inconvénient des decks combo, c'est que du coup, genre, les défenses et les frappes sont généralement des cartes pas très rentables dont on aime se débarrasser. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de cartes à sortir d'un deck. Je viens d'en parler. Je pourrais en transformer une, mais actuellement, j'aimerais en retirer. Je pense que j'ai une défense de trop, en fait. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Alors, les prix de la boutique sont 25% plus élevés, c'est ça. Donc là, forcément, pas de pantographe pour moi. Le sac de billes, pas trop. Et le même horrible. Heureusement, les reliques n'ont pas l'air ultra abusées. Les fumées toxiques auraient été bien. Mais si je pars sur un deck combo, malheureusement, ce n'est pas ce que je cherche. Tout du spectacle. Jouer, si la pioche s'élise, il y a plus de 40 dégâts de tous les ennemis. Mais il faut arriver à piocher pile poil, en fait, pour ne pas que la pioche soit remélangée. Et de toute façon, bien sûr, je n'ai pas les sous. Il n'y a que le salto, en fait, qui représente de la pioche de cartes en plus de défense supplémentaire. Arme secrète est pas mal aussi, mais je ne peux pas me le payer. Je pense que salto ou retirer une carte, c'est mieux. Et je pense que retirer une frappe est une bonne idée. J'aimerais garder un petit peu de défense pour leur lit et pour, de manière générale, me permettre de survivre. On va faire ça. Des combos bénéficient, en fait, d'avoir peu de cartes. Pour avoir des sorties plus régulières. Elle va me dire, avec l'armure plaquée, c'est un peu dommage. Un deck défensif poison aurait été certainement plus intéressé par un bonus comme celui-ci. Mais honnêtement, je préfère faire avec les cartes que j'obtiens. Voyons voir. Des lames sur un, sur un. On repioche, on se défausse, je pense. Sur des membres, un grand défense, un grand attaque. Et voilà. Pas bien complexe. On danse, on danse. J'ai de remettre une défense, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est juste que j'ai plus rien pour l'attaquer. Hop, et là, avec un peu de chance. Voilà. Alors, le coup de genou. J'aime bien l'idée. C'est à la fois des dégâts et de l'énergie au tour suivant. Est-ce que tacticien est une préparation plus spécifique ? Mais qui, du coup, ne fait pas de dégâts et contrôler les ennemis, c'est bien aussi, en fait. Pour un deck combo, c'est largement supérieur à une attaque. Préparatif est vraiment bien. Et actuellement, je n'ai pas de cartes vraiment synergiques. Enfin, dans ce délame, c'est pas mal, mais... Je préférerais améliorer les cartes gratuites, en fait, que je vais tout le temps jouer. Je pense que préparatif serait une bonne aide si j'arrivais à monter le bon deck. Ok, c'est un élite, je crois. Métallisation, 8 à la fin du tour, et il peut se réveiller. Et bien sûr, il va se réveiller au tour suivant, pour mon plus grand bonheur. Tant pis. Euh, 18. C'est pas la joie, ça. Heureusement, j'ai réussi à récupérer survivant. Défense, survivant, pour virer la frappe. Et je lui mets un coup de genou. Et comme ça, je tanque les 18. Je gagne l'énergie au tour suivant, pour me permettre de continuer à défendre. Si je veux. Je sais pas trop comment le gérer, au final, parce que je suis obligé de le réveiller, quand j'y réfléchis. Hop, comme ça, j'ai la faiblesse. J'ajoute des surins. Et j'ai assez d'énergie pour mettre l'armure, et ne pas prendre de dégâts une fois de plus. C'est ça qu'est bien avec l'armure plaquée, c'est qu'elle aide à s'auto-maintenir, puisqu'elle empêche de prendre des dégâts. Le coup de genou, c'est très bien. Ça aussi. Par contre, le reste, à peu près rien à faire. Ame Siphonneuse, qu'est-ce qu'il va me mettre ? Ou baisse de force, baisse de dex. Ça, c'est pas la joie. Malheureusement, cette fois-ci, je vais prendre des dégâts. En plus de perdre de l'armure plaquée. Ce qui n'est pas du tout à mon avantage. Un coup de survivant. Défense. Et un coup de genou. J'ai réussi à stacker de la défense, mais pas suffisamment pour ne pas perdre de PV. Heureusement, petit à petit, j'arrive à lui faire des dégâts. Et donc, je vais bien réussir à... Je vais m'en mettre la même. Ouais, c'est ça. Moins deux. Ça a vraiment commencé à devenir douloureux. Je peux entièrement me protéger ce tour-ci ? Non, je ne peux pas à cause du malus. Il faut que je lui inflige les dégâts actuellement. Je ne peux pas me permettre de faire du risque qu'on va plus longtemps. La neutralisation pour mes dégâts. Et le coup de genou. Et le survivant. Mais malgré tout, je vais encore prendre 5 PV. Il y a intérêt à récompenser ce combat, parce que... C'est la dernière fois que je peux utiliser dans ce délame efficacement, je pense. Les cartes d'attaque, s'il vous plaît. Aïe. Fiole de sang, récupérer 2 PV au début de chaque combat. C'est pas mal. Et... Pas fléau. Des robates, c'est pas mal. Mais... C'est pas ce que je veux pour un deck combo. Je vais passer. J'ai un max de pioches et de cartes gratuites, en fait. Et de synergie avec les surins. J'ai débloqué plein de cartes qui synergisent avec les surins. J'aimerais bien les obtenir. Euh... Encore un ennemi embêtant, ça. Donc sa moitié de PV est à 33. C'est-à-dire qu'à partir de 32, il se divise. Donc je l'ai mis à 45. Il va me coller un statut. Fred, voilà. Idéalement, je le divise ce tour-ci. Parce qu'en le divisant ce tour-ci... Je me garantis, en fait... Voilà, d'interrompre son attaque. Et je le divise au passage à 22. Ce qui est amplement gérable. Je me débarrasse d'un des deux. Et je peux même mettre un coup sur l'autre grâce à l'énergie. Bonus. Voilà, lui va nous mettre un frein, mais c'est pas grave. Pas de pioche ce tour-ci, malheureusement. Je ne peux même pas exploiter l'énergie en rap que j'avais. J'ai pas vu si métallisation... Enfin, pas métallisation, mais armure plaquée était affectée par frêle. Je ne pense pas. Ça n'a l'air de marcher que sur les cartes. Bon, on récupère petit à petit de notre malheureuse rencontre. Et sur un, fiche 3 dégâts supplémentaires. Parfait. Là, si je veux un deck sur un, c'est ce que je veux. L'acération rapide est également très bon. Vu des dégâts, pioche une carte. Mais précision est juste trop beau pour laisser passer. La coffre. Gingembre. Les ennemis ne peuvent plus vous affaiblir. C'est sympa. Si je joue combo, je suis un peu agressif. Donc c'est vrai qu'être affaibli et avoir des dégâts en moins, ça peut potentiellement être très dangereux. Donc pourquoi pas. Je ne peux pas me payer le retrait d'une carte. Tous les 3 mélanges de deck, gagner de l'énergie. Pour un deck combo très fin, justement, c'est vraiment sympa, ça. Les cartes de malédiction peuvent déjà jamais être jouées. Jouer une malédiction qui vous fait perdre 1 PV et épuise la carte. Je ne sais pas si ça en vaut la peine, en fait. Alors certes, la malédiction qui aurait fait perdre plus de PV que ça, c'est rentable. Mais les malédictions qui ne font rien perdre, si ce n'est l'emplacement de cartes. C'est gênant. Parce que vous défensez une carte pendant votre tour, gagnez 3 d'armure. Ok, pas mal. Donc faiblesse, j'envoie une attaque. Poignard expert, coup de genou, pureté. Pureté, c'est pas mal dans un deck combo pour affiner le deck. Dans tous les cas, je ne peux pas vraiment me payer grand chose à part l'une des cartes du haut. Le poignard expert, vu que je veux beaucoup de pioches et compagnie, je ne suis pas sûr au final de pouvoir me garantir une main vide en permanence. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et le coup de genou, j'aurai bien d'autres occasions d'avoir des cartes d'attaque bonnes mais génériques. Donc je vais garder mes sous pour essayer de retirer une autre carte plus tard, je pense. Améliorer deux cartes aléatoires, perdre des 14 PV, je pense que je peux me le payer. Dommage. Pas les meilleurs, j'aurais bien aimé améliorer genre précision ou danse des lames. Survivant, c'est pas inutile. Et bon, la défense plus, c'est toujours mieux, je me débarrasserai des autres en premier. Ça va être dur de me débarrasser de toutes dans une run de toute façon. Alors, les surins infligent plus de dégâts, je mets. J'aime bien le symbole. La neutralisation sur lui. J'ai pas vraiment besoin de ces cartes là. Je sors une danse des lames pour avoir des surins plus puissants. Voilà. Comme ça lui, je peux le finir au prochain tour. Et lui, comme il gagne de la force, ça aurait été gênant en fait que je le laisse vivre. Je peux juste faire ça. L'avantage de défense plus, c'est que j'ai besoin que d'un seul. Même si de toute façon, avec l'armure plaquée, un défense tout court aurait suffi également. Ah, voilà. Hop, hop. On va remettre un préparatif parce que je vais pas avoir besoin de toutes ces défenses. C'est moi qui vous le dis. J'ai pas forcément besoin de survivants non plus. Parce que voilà, avec ça j'ai 13, plus la tuglesse. Les dégâts. Et une potion d'armure pour me sauver la peau, ça peut être bien ça. Au prochain tour, vos dégâts d'attaque sont doublés. C'est sympathique. Et la frappe sournoise. Alors sachant que dans mon deck, je me défausse pas mal à coups de survivants et de préparatifs. Je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais tenter. Je récupère mes PV petit à petit, c'est pas incroyable mais c'est mieux que rien. Donc 5 et on va me coller 10. Donc une défense normale me suffirait théoriquement. Ça veut surtout dire que je peux passer mon temps à attaquer. Je suis full potion pour le boss donc ça me plaît bien. Juste avec un feu de camp, je devrais pouvoir remonter à des niveaux de PV acceptable. Hop, je me défausse la frappe sournoise comme prévu. Et d'une frappe standard. Je joue la précision, je joue une défense de manière à ne perdre vraiment aucun PV. Et lui je le finirai au prochain tour. Je vois rien que lui il se buff au prochain tour. Voilà, comme ça lui je le tue. Et la variation de dégâts dû au fait de l'avoir tué ne me gêne pas. Parce que là forcément je me prends la vulnérabilité. C'est sûr qu'ils font des merveilles. Ça me défausse c'est de la frappe sournoise. Hop, ça tue. Showstrap non, j'ai pas envie de l'attaquer. Le coup de genou, le coup de genou. J'ai assez d'attaques comme ça, je préférais des attaques basées sur des surins. Le coup de genou c'est de l'énergie en plus mais j'en ai pas vraiment besoin en réalité. Je pourrais en prendre un deuxième mais je préfère amplement avoir des danses des lames ou éventuellement les attaques qui font piocher. Non, je vais passer. Tentez de rester sur un deck assez petit. Ne prendre vraiment que les cartes qui sont très bonnes pour moi. On va commencer par avec une neutralisation, voir combien je vais encaisser. 8 et 7. 15. Je gagne actuellement 5 donc il me faut 10 d'armure et je n'ai pas de moyen de piocher. C'est malheureux ça. Bien sûr j'ai pas de quoi le tuer lui. Je suis résigné, je vais devoir malheureusement prendre des dégâts. Selon mes PV j'utiliserai peut-être ma potion de régénération en début de boss. Une défense, une frappe sournoise, la frappe sournoise qui m'en finit 1. La danse des lames qui fait du coup 14 de dégâts avec les sur 1. Un buff de force et de l'armure. Allons. Survivant pour impliger 7 de dégâts. Le coup de genou. Et là de toute façon j'ai assez d'armure donc je peux faire ça. Je suis assez content du deck. Pour l'instant il tourne bien. Raison de plus pour pas trop le diluer. Genre la Kuba c'est bien gentil. La faiblesse ça peut vraiment aider. Mais pareil. C'est pas ce que je recherche. Et j'ai besoin du repos avant le boss malheureusement. Sinon j'aurais bien amélioré une carte. Genre les 3 sur 1 là j'aurais fortement apprécié. Donc. Hexaplasme. C'est bien on va pouvoir mettre une précision dès le départ. La neutralisation malheureusement j'aurais bien voulu que ce soit au tour suivant quand il va vraiment attaquer fort. Mais bon comme ça coûte zéro je peux ajouter maintenant et accélérer ma pioche avec ça. Ça je me m'ose à me direct. J'ai déjà 2 de dégâts. Et 6. Là il s'allume. Forcément et là il fait 5x6 et bien sûr j'ai pas l'affaiblissement. Ce défaut c'est. Voilà. On va mettre un max de défense pour ce tour-ci. Et au passage je pense que je vais mettre la potion de régénération. Je vais prendre quelques dégâts ce tour-ci. J'aurais pu mettre une potion d'armure. Mais je pense qu'une potion suffit. Et là la potion de régénération en début de combat. fera un meilleur travail à mon avis. Malheureusement l'armure plaquée du coup est descendue de 2 à cause des multi-coups. Ça va être plus dur de me reposer dessus. J'ai pas un moyen de me défausser là ? Je peux pas exploiter la frappe sangnoisse du coup. Et je suis obligé de mettre de l'armure. De toute façon j'ai pas assez d'énergie pour... Enfin j'ai trop d'énergie pour jouer toutes mes cartes. Une brûlure. Yeeei. Alors la danse des lames. C'est là on va certainement pas s'en plaindre. Le préparatif qui nous permet de choper une neutralisation pile au mauvais moment. Bon j'en ai pas besoin. Au moins j'ai fait des dégâts. En plus je ne pioche pas les bonnes cartes. Le deck ne tourne pas. J'ai des séquences de pioche un peu malheureuses. Un peu gênantes. Heureusement je m'en sors pas trop mal. Mais... Là je pense que c'est les brûlures qui vont commencer à me diluer le deck qui me posent problème. Là la neutralisation par contre elle vient à un point nommé. Je fais pas beaucoup d'armure sourcil. Mon armure plaquée qui va encore descendre d'un cran. Défense plus, on attaque. Et alors là le 5 x 6, il va me coller 30, il va me coller 10 n'est-ce pas. Je suis encore bien en PV. Tant pis pour l'armure plaquée. Je suis encore bien en PV. Je peux me permettre de prendre... Par contre je prends des brûlures plus. C'est bon signe. C'est pas bon signe. Je crois que c'est la première fois... Que je... Que je prends autant que je laisse ce boss en fait. Autant faire son truc. Je vais encore prendre 5 de dégâts. Mais il descend. Langement mais sûrement. Le fait d'avoir de la défense pour me débarrasser des brûlures ça aide beaucoup aussi je pense. J'ai besoin de mettre l'armure là quand même. Faut bloquer un minimum des dégâts que je suis en train de prendre. La neutralisation qui aide un petit peu. Ah j'aurais pu mettre la défense en plus. J'ai mal compté mon énergie. J'en avais 4. Mince, 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 mince. Préparatif. Parfait. On va se défausser de 2 débrûlures plus. Je peux lui mettre le coup de genou. Il met 2 de défense. Et laisser ça partir dans la mûre. Là il va gagner sa force par contre. Et de la défense ça c'est pas cool. Allez j'ai pas de capacité défensive ce tour-ci. 12 d'armure. Par mesure de sécurité je vais le faire. Parce que là j'allais prendre 12 juste avec les brûlures. Plus les 10 derrière. Si je l'avais pas fait j'aurais été à 10 pv en fait. Voyons voir. Je ne peux pas le tuer ce tour-ci. Du coup j'ai le choix entre prendre 4 pv. Il me défausser de la frasse fournoise. Et je pense que je vais me défausser cette frasse fournoise. Parce que j'ai besoin de tuer. Plus vite qu'il ne me tue. Ça va être serré. Ça va vraiment dépendre de ma pioche. Et j'ai l'impression que c'est cuit en fait. Juste parce que les brûlures m'ont trop paralysé. Je peux même lancer cette potion là. Vous voyez pour lui faire 10 de dégâts en plus. Mais il lui reste 10 pv. Et là voilà. Il va me mettre 30 et j'y passe. C'est bien dommage. Jusqu'à quelques mauvaises pioches en fait. Plus les brûlures qui m'ont totalement paralysé le deck. Et c'était la fin. Je suis un peu déception. Mais bon ce sont des choses qui arrivent. Et puis au moins la vidéo d'aujourd'hui ne fera pas une heure. Ça me laissera plus de temps pour tourner les grosses vidéos de Path of Exile. Et du reste de la semaine. En tout cas j'espère malgré tout que vous aurez apprécié ce défi quotidien pour le moins relevé on va dire. Ce qu'il n'y paraît. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de Slash Spire. D'ici là portez-vous bien. Et ciao tout le monde.